Lorsqu'on regarde le résultat d'un bilan hépatique, on voit plusieurs paramètres. AZAT, ALAT, phosphatase alcaline, gamma-GT, bilirubine totale, bilirubine conjuguée et bilirubine non-conjuguée. Tout ça peut sembler assez compliqué, mais ce bilan-là permet de comprendre ce qui se passe dans le foie à travers quelques dosages biologiques. Alors on va voir dans cette vidéo comment interpréter un bilan hépatique. Lorsque le médecin demande un bilan hépatique, c'est qu'il cherche un problème dans le foie où il pense que son patient présente un tableau clinique avec une anomalie hépatique. Par exemple, le patient a pris des médicaments toxiques pour le foie, ou il a un nictère conjonctival, ou des douleurs abdominales, ou il a une maladie qui peut donner un retentissement hépatique. Dans ce cas, il va faire un bilan hépatique. AZAT, ALAT, phosphatase alcaline, gamma-GT, bilirubine totale. Tout ça, c'est des éléments de bilan biologique hépatique qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans le foie. Alors pour pouvoir le comprendre, on va revoir un peu les fonctions dans le foie. Nous avons devant nous ici un foie, et on peut parler de deux grands compartiments. Le premier compartiment, c'est le compartiment cellulaire, c'est-à-dire les hépatocytes, qui font un merveilleux travail de synthèse de protéines, de synthèse de facteurs de coagulation, de dégradation de produits toxiques, etc. Le foie est un organe vital, c'est une usine qui fonctionne à plein temps. Et le deuxième compartiment, c'est les voies biliaires, qui vont acheminer la bile, qui va être excrétée dans les voies biliaires principales, parfois stockée dans la vésicule biliaire, puis éliminée dans le tube digestif, une fois nous avons besoin de notre bile. Alors ces deux compartiments peuvent avoir des anomalies. Si on a une anomalie dans le compartiment cellulaire des hépatocytes, ces cellules vont faire une cytolyse et vont libérer dans le sang les azates et les alates. Alors, il faut savoir qu'il y a des dénominations anciennes de l'azate et alate, en SGOT et SGPT, mais actuellement la nomenclature est principalement azate et alate. L'alate est plus spécifique du foie. Astuce mémoire, alate, ça veut dire liver, donc c'est plus spécifique du foie. Par contre, l'azate peut s'élever dans les anomalies hépatiques musculaires, cardiaques, rénales, cérébrales et dans les globules rouges. Donc ce n'est pas du tout spécifique. Mais si nous avons une augmentation de l'alate et de l'azate, on sait qu'il y a un problème dans les hépatocytes. L'élévation de l'azate seule n'oriente pas du tout vers une origine hépatique. Donc on a dit que si on a une anomalie dans le compartiment cellulaire du foie, on a une cytolyse hépatique. Il faut quantifier cette cytolyse en calculant la cytolyse à quel nombre de fois par rapport à la normale. Par exemple, si le chiffre normal dans le laboratoire est azate égal à 50, alate égal à 50, le fait d'avoir un chiffre à 200 veut dire 4 fois la normale. La quantification nous permet d'avoir une idée sur la gravité de cette cytolyse hépatique et l'importance de l'atteinte hépatique. Donc là, c'est le compartiment hépatique. Donc si on a un problème toxique, si on a des métastases qui agressent la cellule hépatique, on peut avoir une cytolyse. Pour le deuxième compartiment, c'est le compartiment de la bile, dont le rôle est la digestion par exemple des lipides, l'élimination des produits de l'hémoglobine. On revient un peu sur l'hémoglobine. Le globule rouge a une vie de 120 jours. Une fois qu'il est vieilli, il va être recyclé, il va passer dans la rate, etc. Et la dégradation de l'hémoglobine va libérer dans le sang ce qu'on appelle la bilirubine non conjuguée. Cette bilirubine non conjuguée assez toxique, elle va rapidement être métabolisée dans le foie. Elle va rentrer dans le foie, aller dans l'hépatocyte pour être transformée en bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée, bien sûr de couleur jaune, va être acheminée dans les voies biliaires et va être éliminée dans le tube digestif. C'est ce qui explique la couleur des selles assez foncées qui prend la couleur de la bile. Il y a un taux de bilirubine conjuguée qui circule dans le sang, il va passer dans les urines. C'est une molécule hydrosoluble, ce qui donne la couleur jaune aux urines. Donc si nous avons un métabolisme perturbé quelque part de cette hémoglobine, on va avoir une élévation de la bilirubine totale. Cette élévation de la bilirubine totale va donner un nictère conjonctival. C'est pour ça que les médecins demandent un bilan hépatique lorsque le patient présente un nictère. L'anomalie dans les voies biliaires s'associe aussi à un stress dans les cellules biliaires qui vont commencer à libérer la phosphatase alcaline et la gamma-GT. Pourquoi on fait le dosage des deux ? Parce que la phosphatase alcaline est en fait peu spécifique du foie. Elle peut s'élever dans la grossesse, dans les anomalies osseuses, dans les métastases osseuses, dans la maladie de Pagète. Donc si on a une augmentation de la phosphatase alcaline seule, ça n'oriente pas particulièrement vers le foie. Mais si en plus nous avons une élévation de la gamma-GT, qui s'élève certes dans les problèmes hépatiques, mais pas dans les problèmes osseux et dans les problèmes de croissance. L'élévation des deux, phosphatase alcaline et gamma-GT, va nous dire qu'il y a un obstacle au niveau des voies biliaires. Pour conclure, en ce qui concerne le compartiment des voies biliaires, l'anomalie des voies biliaires est explorée par la bilirubine totale, principalement conjuguée par les phosphatases alcalines et la gamma-GT. On parle alors de cholestase. Et là aussi, il faut quantifier cette cholestase en nombre de fois par rapport à la normale, pour nous orienter vers la gravité et la profondeur de la cholestase. En plus, la quantification aide aussi à l'adaptation des médicaments. Par exemple, il y a des médicaments qui sont contre-indiqués à partir d'un seuil de foie à la normale d'élévation de bilirubine. Donc, on a compris globalement comment interpréter le bilan hépatique. Et donc, en fonction de la situation clinique du patient et en fonction du rapport du bilan hépatique, on peut identifier le problème particulièrement. On va retracer ça sous forme d'une petite histoire. Alors, on va suivre le bilan hépatique. Si nous avons une élévation de la bilirubine non conjuguée seule, ni perturbation des azates et alates, ni de cholestase. Là, on sait très bien que c'est un problème d'hémolise, d'un problème de dégradation excessive de globules rouges qui fait que le foie n'arrive pas à suivre le rythme et la bilirubine non conjuguée, elle circule dans le sang. Deuxième situation, nous avons une bilirubine totale élevée. Le patient a un ictère, mais la bilirubine non conjuguée est normale. La bilirubine directe ou conjuguée, elle est élevée, mais il n'y a pas de cytolyse et il n'y a pas de cholestase. Lorsque nous avons cette situation, c'est que le foie lui-même, il est incapable de transformer la bilirubine non conjuguée à la bilirubine conjuguée. Ça, c'est une situation rare, mais elle représente 5% de la population. Ça s'appelle la maladie de Gilbert. C'est un déficit enzymatique qui ne permet pas la dégradation de la bilirubine non conjuguée. Troisième situation, nous avons la bilirubine totale élevée. Le patient présente un ictère. La bilirubine conjuguée est élevée, phosphatase alcaline élevée et gamma-GT élevée. Là, c'est clairement un obstacle. On appelle ça une cholestase. Et l'obstacle, on l'explore plus par une imagerie. On fait par exemple une échographie abdominale. On va voir qu'il y a une dilatation dans les voies biliaires. Si la dilatation touche toute la voie biliaire principale et intra-hépatique, on parle d'un obstacle bas situé, par exemple une tumeur dans le pancréas. Mais si la dilatation ne concerne que les voies biliaires intra-hépatiques, là, ça veut dire que l'obstacle est à mi-chemin, par exemple dans le il-hépatique, sous forme d'une adénopathie hilaire, etc., qui comprime le carrefour biliaire. Quatrième situation, nous avons un patient qui présente une asthémie très importante. Il a pris un médicament qui est le paracétamol, mais il a pris beaucoup de paracétamol. Et là, il présente une asthémie et il présente des douleurs abdominales. En fait, le dosage du bilan hépatique, on trouve une cytolyse importante. Azat et alat élevés, mais il n'y a pas de perturbations de la bilirubine, ni des gamagités, ni des phosphatases alcalines. Là, on parle de cytolyse toxique, c'est-à-dire que l'excès de paracétamol était toxique pour le foie, ce qui a donné une lyse des hépatocytes. Parfois, lorsqu'on a une infection virale, on a le même tableau clinique, mais là, l'azat et alat sont beaucoup plus élevés, elles arrivent jusqu'à 1000 fois à la normale, et c'est une situation relativement urgente et grave pour le patient. Alors, un dernier point, il faut savoir que la cytolyse peut retentir sur la cholestase et la cholestase peut retentir sur la cytolyse. Je m'explique. Il y a des situations où la cholestase est tellement importante que la bilirubine qui reste dans le foie devient toxique pour l'hépatocyte et il commence à faire une cytolyse. Donc, dans ce cas, on va trouver tous les paramètres du bilan hépatique perturbé, mais la prédominance est au niveau de la cholestase associée à une petite cytolyse de souffrance à cause de cette cholestase. Vice-versa, si on a une atteinte hépatique hépatocytaire très très importante, on va avoir une cholestase fonctionnelle, c'est-à-dire une élévation de la bilirubine, pas forcément avec les gamma-GT et la bilirubine totale, mais parce que cette élévation s'explique par l'incapacité du foie à assurer la fonction de transformation de bilirubine non conjuguée en conjuguée. Donc, la cholestase est une conséquence de la cytolyse très importante. Voilà comment on interprète un bilan hépatique et on se voit à la prochaine vidéo.